Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection, ça faisait petit peu longtemps et ici j'ai attendu d'avoir quand même pas mal de jeux, sans le faire exprès et il y en a 14, donc on commence ensuite avec la Playstation 2 Alors Final Fantasy X2, c'est une espèce de dérivé, alors là c'est qu'un Final Fantasy continue et là dessus t'as Final Fantasy X, c'est à partir de là qu'ils ont un petit peu fait n'importe quoi à faire des dérivés et des trucs comme ça qui servaient un peu à rien j'y ai pas encore vraiment joué, j'ai juste essayé, donc voilà, je sais pas je sais pas vraiment ce que ça vaut du tout Alors The Mark of Cree, j'ai jamais entendu parler de ce jeu là avant en fait c'est un jeu que j'ai acheté parce que j'ai un livre qui s'appelle les mille jeux vidéo auquel il faut avoir joué dans sa vie il était dedans et j'ai jamais entendu parler de ce jeu, j'ai jamais essayé je l'ai même pas essayé du tout et apparemment il est bien mais bon, c'est un jeu d'aventure plateforme comme il en existe et certaines d'autres mais bon, pour Sakuro, je me suis laissé tenter quoi Alors Deus EX, c'est un FPS futuriste qui est de la même veine que Half-Life qui a l'air très bien mais un peu compliqué quand même comme jeu il y a eu des suites, Human Revolution et Machina ou je sais pas quoi Deus EX Machina mais c'est considéré comme un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps et donc voilà, comme ça je l'ai, je n'y jouerai sûrement jamais mais voilà, je l'ai Alors, Ratchet & Clank, la taille ça compte c'est un portage de la version PSP donc c'est le 4ème épisode ou 5ème épisode de la série il a l'air cool bien que ce soit un portage, moi je l'aime bien il a l'air bien, j'aime bien Ratchet & Clank donc voilà, j'aime bien l'horbérance, j'aime bien l'univers donc voilà alors ensuite on a Grigori Horror Show alors le jeu c'est quoi ? c'est un survival horror un peu plus enfantin mais plus décalé entre Grim Fodango et Resident Evil où vous incarnez donc un jeune homme ou une jeune femme ça dépend de ce que vous choisissez qui va dans le manoir de Grigori c'est une souris aubergiste, enfin un rat aubergiste et vous devez voler des bouteilles contenant les armes des pensionnaires pour les échanger contre vos libertés à la mort et il y a tout un personnage tous des personnages complètement délirants et c'est des... c'est du papercraft quoi c'est comme les personnages de Grim Fodango et c'est super joli enfin je l'ai pas vraiment encore essayé j'étais très content de l'avoir retrouvé 5€ en dernière brocante que j'ai fait une dernière et donc voilà faudra que j'essaye plus en profondeur mais là il a l'air cool alors ensuite on a Secret Engine Clank je ne savais même pas qu'il était sorti sur PS2 je crois qu'il était sorti qu'il était sur PSP mais c'est pas grave vous incarnez donc ici Clank qui se propre en un genre secret ça a l'air bien fun encore une fois le jeu coûtait 49... 40€ quoi moi je l'ai eu à 3€ en brocante donc voilà c'est le dernier épisode de Ratchet & Clank qui est sorti sur PS2 et il a l'air aussi cool que les autres donc je vais m'y mettre je vais m'y mettre alors Fahrenheit c'est un jeu de David Cage qui est sorti en 2005 c'est un jeu de roquette qui a révolutionné le jeu d'aventure en fait c'est plus des QTE et des actions spécifiques qui influencent sur le jeu quoi et puis en 2010 il a fait Heavy Rain et cette année sortira Beyond Two Souls qui a l'air juste magnifique peut-être un peu scripté mais magnifique quand même et le jeu a l'air juste génial quoi dès le début on est vraiment en prix la musique c'est celui qui a fait Team Picks pour ceux qui connaissent et David Cage a fait des jeux complètement wow quoi ils sont géniaux quoi et si j'achète le PS3 à jour j'achète sûrement Beyond Two Souls et Heavy Rain parce que ça a l'air génial donc je vous conseille il existe aussi sur PC je l'avais sur PC mais il n'allait plus vraiment en fait enfin il n'allait pas du tout et le CD était rayé donc voilà et j'étais très content que l'avoir retrouvé sur PS2 quoi donc jouez-y et le meilleur pour l'enfin Kingdom Hearts 2 ah oui Kingdom Hearts 2 c'est meilleur que le premier il y a des niveaux en noir et blanc avec le Steamboat Twilly il y a le niveau futuriste de Tron il y a plein plein d'idées bien sympathiques il y a Chicken Little dedans il y a Patibulaire il y a Ladaï et tout ça bon bien qu'il y a beaucoup de cinématiques ça casse un peu le rythme la cinématique d'ailleurs dans les jeux Kingdom Hearts 2 est plus beau que le 1 et en plus je ne l'ai pas fait du tout parce que le 1 en fait je me suis aperçu que c'était le même à peu près le même que sur ODS quoi donc j'ai l'impression de faire un peu deux fois la même chose et ça m'énerve un peu mais il a l'air vachement cool et voilà quoi c'est juste sublime regarde maintenant ça quoi il y a un noir et blanc c'est juste génial et j'avais vu ça à une brocante et il me disait ouais on ne le trouvera jamais à moins de 50€ et il vendait 50€ sur la brocante et moi je l'ai eu à 4€ donc merci Cash Converters quoi et donc on s'attaque au jeu PS1 Episcape donc c'était un jeu de la même veine que Super Mario 64 c'est pour ça qu'il n'a pas marché parce que Super Mario 64 est sorti la même année c'était un jeu où vous devez capturer des singes à travers le temps et arrêter un singe plus intelligent que les autres Spectre et il y a eu deux autres suites sur PS2 un épisode PSP je crois et puis la licence s'est arrêtée là parce qu'elle a fait un peu n'importe quoi alors Rayman je l'avais déjà sur Game Boy Advance mais super content de l'avoir en plus il est en état 9 quoi c'est génial il est en état 9 il est en super bon état le manuel est tout dedans donc c'est génial et Rayman pour ceux qui ne connaissent pas c'est le type avec le grenet qui doit arrêter un magicien sombre qui a plongé la Contrée des Rêves dans le noir en fait qui a capturé les lumes et tout ça c'est génial quoi et franchement elle est super beau quoi c'est de la PS2 et de la PS1 mais franchement c'est génial c'est un portage normalement elle existe sur Dreamcast pendant le premier épisode elle est sortie sur Dreamcast mais voilà quoi Ubisoft ça fait que l'échelle-oeuvre et ça confirme la règle alors Tekken 3 voilà j'ai Tekken 3 c'est un jeu de combat j'y jouerai peut-être jamais mais voilà j'ai Tekken 3 à 3 euros le jeu est cool elle a l'air cool quand même c'est du jeu de combat dans la même veine que Street Fighter ou Soul Calibur pour les autres et ça a l'air bien cool donc voilà j'achèterai le 2 à jour si je le trouve il a l'air super bon état aussi il y a un pavé le manuel mais il a l'air vachement cool alors ensuite on a GTA 2 alors GTA 2 c'est un jeu vu à la 3 vu du dessus c'est un GTA plus spécial franchement de voir ça alors que maintenant quand on voit la boîte en lance GTA 5 c'est plus du tout pareil c'est juste spécial on dirait un peu Zelda version voiture c'est spécial les commandes sont bizarres le jeu est pas moche pour la PS1 c'est quand même assez joli la boîte est un peu défoncée par contre mais j'aurais dû acheter peut-être le 1 en édition collector que j'ai vu sur une brocante un jour mais je n'ai pas le prix donc voilà je ne suis pas un grand fan des GTA mais bon voilà comme ça j'ai le 2 qui est sorti en 1999 donc voilà j'acheterais peut-être le 1 au jour à l'occasion mais c'est pas une priorité et le meilleur pour la fin Spyro the Dragon super content de l'avoir retrouvé Spyro c'est vraiment génial il faudra vraiment vraiment que j'y joue parce que c'est juste magnifique c'est le premier c'est le tout premier épisode alors franchement quand je l'ai vu sur la brocante je me suis dit merde il va me le vendre il va me le vendre 15 euros facile il va me le vendre super cher et tout et puis non il me l'a vendu 8 euros il est quand même en très bon état donc maintenant il ne manquera plus que le 3 qui est donc The Year of the Dragon et après donc ces 3 là Spyro a disparu parce qu'il a fait complètement n'importe quoi aussi avec la licence je pense à Enter the Dragonfly Engine of the Night etc donc les Jets of the Dragon qui n'étaient pas super super et maintenant Spyro ne ressemble plus à grand chose d'ailleurs mais bon moi j'étais très content de l'avoir trouvé donc voilà et c'était ainsi que se conclut la vidéo j'espère que cela vous aura plu donc ça fait un peu beaucoup de jeux pour une fois et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sûrement à la rentrée cette fois donc jusque là je vous dis jouez bien allez au cinéma mais à la prochaine et sinon il y a Lego Star Wars 2 que j'ai oublié alors c'est la suite de Lego Star Wars jeux vidéo qui est sorti l'année d'avant et donc Lego Star Wars 2 reprend les épisodes 4, 5, 6 donc c'est à dire un nouvel espoir l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi et le jeu est un peu vite certes mais il est quand même vachement beau moi je suis un grand fan des jeux Lego donc j'étais assez content de l'avoir donc si vous avez mec la main là-dessus plusieurs fois prémé quand même mais le A est tout pourri mais ici il est cool donc voilà Sous-titrage ST' 501